Bonjour, voilà, je viens vers vous car je ne sais plus quoi faire. J'ai ma voisine qui m'en veut, enfin à moi, moi personnellement je ne suis pas pour grand-chose étant donné que mon copain a acheté la maison de son frère qui était sur un décès, donc qui était en vente et puis mon compagnon l'a acheté. Moi ça fait deux ans que je suis ici, donc déjà je ne me supporte pas. Et le fait que mes chiens n'a boit quand il y a des gens qui sont devant le portail qui passent, bon comme tout chien, et la police municipale s'acharne sur moi parce qu'il me demande de m'en débarrasser. Voilà mon chien, mon second chien, mon troisième chien, certes j'en ai cinq. Voilà, elle est prise vue, qu'elle met, parce qu'elle dit que je suis une grosse vache, elle fait la vache quand elle me voit. Je ne vais pas vous faire tout montrer, tous les détails de la maison. Voilà, je vous montre mon autre chien. Voilà, apparemment c'est des chiens qui sont très dangereux. Ils ne font que leur devoir. Donc moi je ne sais plus, je ne sais plus quoi faire. Je demande de l'aide parce que je ne veux pas communiquer chercher mes chiens. Voilà, j'ai des poules aussi, que j'ai du parquet, qui s'attendent à être très bien avec mes chiens, mais la voisine d'à côté, ça la dérange. Voilà, donc, en fait je suis désolée, je ne sais pas quoi dire, mais je ne veux pas comprendre mes chiens. La voisine à Marcel, elle n'arrête pas. Je monte, j'ai été à la gendarmerie, seulement je ne suis pas crédible. Je ne suis rien, je ne crédible rien du tout d'ailleurs. Moi ça ne fait pas longtemps que je suis ici. Donc elle, ça fait des années qu'elle est là, elle a acheté sa maison. Et moi, elle me demande de mettre mes chiens, en fait, dans le garage, c'est-à-dire ici. Voilà, ils doivent passer la journée dans le garage, pour ne pas que ça dérange la voisine. Donc je dois les sortir de temps en temps, quand je pars les laisser dans le garage, en sachant que ma voisine, elle a fait en sorte de voir les autres voisins, et comme elle est de l'ancienneté, donc les gens se mettent avec elle. Moi, je ne suis plus crédible de quoi que ce soit. Ce matin, mon compagnon a reçu un coup de téléphone de la police municipale, en disant de me débarrasser des chiens, ou de quelques-uns. Autrement, ils écriraient une lettre au procureur, d'ailleurs c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc j'ai fait appel à une dame qui ne fait pas partie des associations directement, mais qui aide les gens qui ont des problèmes. Donc elle s'est fait envoyer balader. Et ils lui ont dit que ce n'était pas vrai, qu'ils n'avaient jamais dit ça, en sachant que l'ancien propriétaire de cette maison s'attend très bien à la police municipale qu'à d'autres copains. Donc voilà, moi je demande de l'aide. Je ne veux pas me débarrasser de mes chiens. Je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas le droit d'envoyer. Ils n'envoient pas tout le temps. Ils n'envoient quand il y a quelqu'un devant le portail, ou quand il y a quelqu'un qui passe devant le portail, qui s'attarde trop. S'il vous plaît, partagez. S'il vous plaît, partagez. Je ne veux pas qu'on me prenne mes chiens. Je ne veux pas que je vous en supplie des mois. Je vous remercie et encore, désolé. Merci à tous de m'avoir écouté. Et si vous connaissez les associations qui me contactent, parce que s'il vous plaît, je ne sais plus quoi faire. La gendarmerie, personne ne me croit. La police municipale ne me croit pas. Je me fais insulter de grosses vaches. Elle fait la vache. Et puis moi, je suis toujours en dépression. Voilà. Je vous en prie d'aider mes chiens. Je vous remercie beaucoup. Partagez surtout. Je vous en prie. Merci à tous. Merci à tous.